J'ai une première question. La semaine passée, je vous ai parlé qu'il y a des questions 512, 522, 532 au secondaire. 512, c'est un secondaire 5 faible. 522, c'est un secondaire 5 moyen. 532, c'est un secondaire 5 fort. J'ai encore une question 532. Elle m'a été posée par un élève du primaire. Je ne te nommerai pas Marie, mais je ne t'ai pas nommé. C'est vraiment une bonne question. Je vais vous demander d'ouvrir vos bibles dans Sophonie chapitre 2. On va revenir un peu en arrière. Je vous avoue que la parole de Dieu est tellement claire que c'est facile de comprendre lorsqu'on regarde le texte, qu'on regarde l'arrière. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Alors, la semaine passée, en terminant mon enseignement, j'ai lu deux textes. Il y en avait un dans Malachie et il y en avait un dans Sophonie. Le texte dans Sophonie a soulevé la question suivante. Est-ce que ce serait possible que dans le texte de Sophonie chapitre 2, on va le lire, qu'il y ait apparence d'ambiguïté quand Sophonie parle de la possibilité d'être préservé au jour de la colère de Dieu? On va lire le texte dans Sophonie chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-mêmes. Alors, je vous ai partagé ce texte-là la semaine passée. Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Alors, est-ce qu'il y a une apparence d'ambiguïté? Ce n'est pas à dire, on ne se questionne pas à savoir sauver un jour, puis pas sauver le lendemain, puis sauver un jour, puis pas sauver le lendemain. Il n'est pas question du salut, mais la question qui est dans ce texte-là, c'est est-ce qu'il y a une apparence d'ambiguïté? Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. La meilleure affaire pour répondre à cette question-là, c'est qu'on va interviewer l'auteur, alors celui qui a écrit ce livre-là, Sophonie, et on va lui poser trois questions. La première question qu'on va demander à Sophonie, Sophonie, à qui tu parles? Et quand tu parles comme ça, au chapitre 2, fermez vos micros, s'il vous plaît. À qui tu parles, Sophonie? Et lorsqu'on regarde au chapitre 1, alors si vous revenez en arrière au chapitre 1, vous allez voir dans le contexte du chapitre que c'est écrit. Alors, Sophonie, chapitre 1, verset 1, la parole de l'Éternel, là, j'y vais séquencellement, puis adressé à Sophonie, au temps de Josias, roi de Juda, verset 4, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Alors, c'est un texte, c'est une prophétie, parce que Sophonie, c'est un prophète, c'est un petit prophète, pas parce qu'il était petit de taille, mais parce que la quantité ou le message est court. Alors, Sophonie s'adresse à la tribu de Juda, au peuple de Dieu. Maintenant, Sophonie, tu parles d'un décret, verset 2, avant que le décret s'exécute. Alors, de quel décret tu parles? De quoi tu parles, en réalité? Alors, on va trouver la suite, ou on va trouver notre explication dans la suite de notre texte. C'est écrit, le jour de la colère de l'Éternel. Alors, Sophonie parle du jour de la colère de l'Éternel, qui est annoncé plus tôt au chapitre 1. Alors, reculez encore au chapitre 1, verset 2. Dieu dit à Sophonie, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes. » Alors, Sophonie parle à la tribu de Juda. Sophonie parle d'un décret, parle d'un jugement, parle du jour de l'Éternel, qu'on est en train de regarder en ce moment dans le livre de l'Apocalypse. Et notre question, on pourrait la reformuler comme ça. Comment est-ce qu'on doit interpréter l'éventualité que Juda soit épargné au jour de la colère de l'Éternel? C'est l'intention de Dieu. Alors, est-ce que ce n'est pas ça, l'intention de Dieu? Chapitre 2, verset 1. Alors, on voit comment Sophonie parle. « Rentrez en vous-mêmes, examinez-vous, nations sans pudeur. » Alors, on est devant une annonce d'un jugement. Pour le moment, au moment où Sophonie parle, ça semble imminent. Alors, l'annonce même de l'imminence du jugement, ça témoigne dans ce texte-là, ce soir, de la grâce de Dieu. Parce que Dieu est en train d'offrir au peuple une dernière occasion de se repentir. Ou, je pourrais dire, une autre occasion de se repentir. Juda, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'avait perdu toute sensibilité aux appels à la repentance que lui lançait Dieu par l'intermédiaire de ses nombreux prophètes. Alors, Dieu est venu, Dieu a parlé à Juda au travers de plusieurs prophètes. Puis là, bien, Juda était devenu sourd complètement. Et ils avaient, la nation ou le peuple avait sombré dans l'infamie, c'est-à-dire en état de honte le plus profond à l'égard de Dieu. Alors, moi, je vois dans ce texte-là, du chapitre 2, deux groupes qui sont bien distincts. Alors, il y a d'abord ceux qui sont identifiés comme la nation sans pudeur, chapitre 2, verset 1. Ceux qui sont appelés par ce texte à entrer en eux-mêmes. Alors, c'est eux-là, ceux de la nation sans pudeur, qui sont invités par le prophète à rentrer en eux-mêmes. Parce que, pour qu'ils, afin qu'il y ait quelque chose de spirituel qui se passe, c'est une invitation au réveil. Et ensuite de ça, le deuxième groupe, c'est ceux-là qui manifestent la repentance et qui sont identifiés comme les humbles du pays, dans le verset 3. OK? Ceux qui pratiquent les ordonnances de Dieu. Alors, on pourrait dire, on pourrait dire ici, ceux qui marchent d'une certaine façon avec le Seigneur. Enfin, ceux qui sont invités à rechercher la justice. Alors, l'intention de Dieu dans ce texte-là, elle nous est dévoilée. Ce qu'on appelle à une repentance nationale. Parce que la repentance nationale, c'est la seule solution possible pour éviter la ruine nationale. Une nation qui ne désire pas ou qui ne cherche pas Dieu ne peut pas être désireuse de faire sa volonté ou de marcher dans ses voies. Puis, cette nation-là ne possède pas non plus un esprit de repentance et puis n'est pas sensible, comprenez-vous, à la voix de Dieu. Alors, après tant d'obscurité désespérante, OK? Alors, la nation du juda, OK, est complètement, marche dans le péché. Quand vous lisez le livre des rois, un roi marche avec le Seigneur, un autre roi ne marche pas, un roi marche, un roi ne marche pas. Alors, Sophonie, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il projette un trait de lumière dans les ténèbres. Alors, il y a un reste. Il y a un reste qui peut être sauvé. Il est écrit, il écrit, Sophonie, il écrit, peut-être serez-vous épargné. Il écrit cela parce que c'est la volonté de Dieu à l'égard de Judas. Au moment où ce texte leur est donné, on pourrait dire, c'est des incroyants. Ils marchent dans le monde. Alors, la nation, au moment où Sophonie parle, doit maintenant se repentir. Alors, Sophonie, c'est pour ça qu'il écrit, s'ils cherchent l'éternet, ils seront épargnés au jour de son ardente colère. Il y a une doctrine dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui s'appelle la doctrine du reste. Et on la découvre lorsqu'on lit les Écritures, on la voit dans l'Ancien Testament, on la voit ici dans ce texte-là. C'est que Dieu va sauver Judas. Et Dieu va sauver son peuple, les Juifs. Puis le texte qu'on va étudier ce soir dans l'Apocalypse 7 va, d'une certaine façon, mettre la table à ce plan de salut envers la nation juive qui sera sauvée en Apocalypse chapitre 12. Alors, on a une parole prophétique, mais on a ici, dans Sophonie chapitre 2, un appel à la grâce. Alors, c'est un peu comme croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, il y a une condition pour être sauvé, il faut que tu crois. Alors, c'est à peu près ça le sens de cette ambiguïté qu'il n'est pas. OK? On explique toujours un texte sombre par un texte plus clair. La deuxième question que j'ai pour vous, et puis je vais aller voir. Qui sait qu'il n'y a pas les peints qui sont au bord? Je vais être obligé de faire le tour. Attendez une minute, là. Je rallume ça, on revient. OK, la deuxième question, on va aller dans Matthieu 24. En Matthieu 24, j'ai parlé aussi la semaine passée de l'abomination, de la désolation. Alors, c'est moi qui ai posé la question. Alors, je me pose la question, est-ce que j'ai dit, en réalité, ma question, c'est la suivante. Est-ce que j'ai été jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir au sujet de l'abomination, de la désolation? Quand vous lisez ça en Matthieu 24, de quoi ça fait référence? Alors, Matthieu 24, verset 15, Jésus, dans ce texte-là, dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établit en lieu saint que celui qui lit fasse attention. Alors, on a un texte ici qui fait référence comme de raison, mais Jésus l'a dit à Daniel, Daniel chapitre 9. Alors, c'est écrit dans Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance. Alors, là, je suis juste en train de vous donner un petit peu plus d'informations concernant l'abomination de la désolation que Jésus prophétise ou annonce en Matthieu 24. Alors, il cite ou il fait référence à un texte qui a été donné par Daniel, le prophète, quand il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En 168 avant Jésus-Christ, il y a un souverain grec qui s'appelait Antiochus ou Antiochus, Antiochus épiphane. Et ce qu'il a fait, ce souverain-là, ce roi-là, c'est qu'il a établi un hôtel dédié à Zeus. À quel endroit? Sur l'hôtel des Holocaustes, dans le temple juif de Jérusalem. Et il a été jusqu'à porter l'ignominie, jusqu'à sacrifier un cochon dans le temple de Jérusalem, sur la table des Holocaustes. Alors, cet événement-là de l'Antiquité est connu comme l'abomination de la désolation. Quand Jésus a parlé de l'abomination de la désolation, cet acte historique s'était déjà accompli, s'était déjà fait. Il y a à peu près 200 ans qui se sont écoulés, parce que Jésus parle de ça il y a à peu près une trentaine d'années. Alors, 165 plus 33, à peu près 200 ans. Et Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il prophétise par ce texte-là, dans Matthieu 24, l'avènement d'une nouvelle abomination de la désolation qui va avoir encore lieu dans le temple juif de Jérusalem. Jérusalem, celui qui n'est pas reconstruit, celui qui va être construit à Jérusalem, à l'endroit même où est le temple, le dôme doré. La plupart des exégètes, ceux qui étudient la parole de Dieu et qui l'expliquent, la plupart des exégètes pensent qu'il fait référence, que Jésus fait référence à l'antéchrist, qui va faire quelque chose de très semblable à ce que fait Antiochus et Epiphanes. Alors, Antiochus et Epiphanes devient ici, c'est pour ça que je l'ai ramené à cause de ce que je veux dire ici, devient ici un type de l'antéchrist. Alors, vous allez vous souvenir, il y a deux semaines, j'ai parlé de la typologie, j'ai parlé de Melchisedec qui était un type de Jésus-Christ. Alors, Antiochus et Epiphanes, par le geste de profanation qu'il a fait en 165 avant Jésus-Christ, en sacrifiant des cochons, un cochon ou des cochons, dans le temple à Jérusalem, devient un type de l'antéchrist qui va lui aussi faire quelque chose d'aussi abominable. Et cet événement-là, ce n'est pas encore produit, il est à venir. Alors, ça, c'est confirmé par Daniel 9, verset 27. Mais, il y a une réalité ici, c'est que la prophétie de Daniel 9, verset 27, elle ne s'est pas entièrement accomplie en 168 avant Jésus-Christ, avec Antiochus et Epiphanes. Parce qu'à ce moment-là, ce roi-là n'a pas fait alliance avec Israël pour une durée de sept ans. C'est l'antéchrist qui, je vous mêle, je parle de 165, je parle de 168, c'est 168 avant Jésus-Christ, OK? Alors, c'est l'antéchrist qui, à la fin des temps, va établir une alliance avec Israël pendant sept ans et qui va la violer par un acte semblable à l'abomination de la désolation dans le temple juif de Jérusalem. Je douterais, on doute qu'il va encore faire la même chose et qu'il va sacrifier les cochons. Parce que vous savez que les Juifs ne mangent pas de porc, c'est un allemand impur. Mais, quoi qu'il en soit, ce que l'on pense, c'est que cette abomination de la désolation, elle va révéler à tous, sans aucun doute possible, que son auteur est l'antéchrist. Apocalypse 13, 14 dit qu'il va faire une sorte d'image que tous vont être obligés d'adorer. Il va transformer le temple du Dieu vivant en lieu de culte de l'antéchrist. Alors, on pense que c'est ça, l'abomination de la désolation, à laquelle fait référence Jésus, à Matthieu 24, 15, celle qui est à venir. L'antéchrist va avoir une image, une icône, une statue à son effigie, OK? Et il va inviter tout le monde à l'adorer. Et ça, il va installer ça dans le temple. Alors, c'est une abomination de la désolation, c'est une profanation. Ceux qui seront restés pendant la tribulation devront être attentifs et reconnaître que cet événement va marquer le début des trois années et demie qui sont les pires, la deuxième partie de la période de la tribulation. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant une autre précision sur l'abomination de la désolation. Alors, quand vous lisez ça, OK, il y a un événement historique avec Antiochus Epiphanes qui a profané le temple avec des sacrifices de porc. Et il y a une allusion aussi qui est faite à l'antéchrist concernant le fait qu'il va s'asseoir même sur le trône, dans le temple. Alors, ce soir, c'est notre vingtième rendez-vous. Alors, on va aller au chapitre 7. On est en train de regarder la grande section, la deuxième, une, deux, la troisième section du livre de l'Apocalypse. On est en train de regarder les chapitres 6 à 18 de notre livre. Et ensuite de ça, il va nous rester 19 jusqu'à la fin qui va marquer le retour de Jésus et ainsi de suite. Alors, on est en train de regarder le temps des tribulations. On étudie cette période de sept années dans laquelle Jésus, ou pardon, Dieu va, c'est la même personne, là, où Dieu va accomplir trois séries de jugements. Sept sauts, sept trompettes et sept coupes. Apocalypse chapitre 7, verset 1, on va le lire un petit peu plus loin. Jean écrit après cela. Alors, on a ici un connecteur logique qui nous aide à comprendre qu'on vient de changer de scénario, là, OK? On est comme en train de vivre quelque chose d'autre, là. C'est comme s'il y avait eu une publicité, ici, là, puis on aurait été à la salle de bain, puis on revient, OK? Alors, après cela. Après cela, quoi? Le texte qu'on va étudier s'intercale. Alors, on est entre le sixième et le septième saut. On a regardé le sixième saut la semaine passée, « La crainte remplit la terre », puis la semaine prochaine, c'est le huitième saut. Alors, les sauts dont je parle depuis quelques semaines sont le jugement que Dieu exercera au temps de la fin. Le livre de l'Apocalypse nous présente Jésus dans le ciel. Je suis en train de faire un petit retour en arrière. Le livre de l'Apocalypse nous présente Jésus dans le ciel, qui est en train d'ouvrir les uns après les autres. C'est cette saut, celle de le livre de Dieu, qui fait état du jugement de celui-ci. Les événements de notre texte, ils appartiennent au futur. Tout ce qu'on est en train de regarder là, c'est avenir. Et ça appartient au futur. Avant que le monde y arrive, voici ce qui doit se produire. L'Église de Jésus-Christ, qui attend le retour de son Seigneur en ce moment, vous et moi, va le voir revenir en deux temps. Le premier temps, ça va être le moment pour Christ de prendre auprès de lui ceux qui auront cru. Et le deuxième temps, ça sera pour lui un retour définitif sur la terre avec les siens, dans le but de régner avec nous. Alors, Apocalypse chapitre 4, le Seigneur vient charger son église. Apocalypse chapitre 19, on revient avec lui pour régner pendant mille ans sur la terre. Ce soir, ou là où vous êtes, au moment où vous écoutez cet enseignement-là, si vous êtes un visiteur, écoutez bien ceci. Parce que vous risquez de n'avoir jamais entendu de pareilles choses. Des choses qui sont pourtant écrites noir sur blanc dans la Bible. Ce soir, si vous êtes croyant de vous faire à nouveau placer devant la séquence des événements, ça ne peut pas faire autre chose que de vous aider à les anticiper davantage et aussi d'y avoir hâte. Alors, je crois et je me dis constamment que vous avez le droit de savoir ce qui vient et que moi, comme pasteur, comme enseignant, j'ai le devoir de vous exposer les Écritures. Pendant son ministère sur terre, Jésus a dit qu'il était venu pour mourir pour nos péchés. Il l'a fait, le vendredi saint, sur la croix. À Pâques, on se souvient de cela chaque année. Il est ressuscité aussi. Avant de mourir et de monter au ciel, en Jean 14, Jésus a également dit qu'il s'en allait nous préparer une place et qu'il reviendrait pour nous prendre afin que nous soyons avec lui pour toujours. Ses places sont prêtes et Jésus est sur le point de revenir pour nous chercher, nous, son Église, afin d'être avec lui comme il l'a promis de son vivant sur la terre. Cet événement-là, il est appelé l'enlèvement de l'Église. C'est un jour qui est à venir. Ce n'est pas encore arrivé. Ce jour est à venir où son Église va être enlevée dans le ciel à sa rencontre pour être toujours avec lui. Nous avons ici la plus grande espérance pour le peuple de Dieu. J'attends un signal, comme chrétien. J'attends un signal de Dieu. J'attends la voix d'un ange puissant qui va dire, « Monte! » À ce moment-là, la Bible dit qu'en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis, dit la Bible, nous, les rachetés, nous serons également pris auprès du Seigneur et nous irons le rejoindre dans les airs pour ensuite le suivre dans son paradis et vivre désormais avec lui. Une fois que l'enlèvement de l'Église aura lieu, la face du monde va avoir à jamais changé. Si cet événement se produisait ce soir, ce serait tout près de 800 millions de chrétiens qui seraient enlevés. L'instant d'après, tous les croyants auraient disparu de la terre. L'Église n'y serait plus. Alors, ce que nous avons ici, l'enlèvement, est le premier événement des temps de la fin. Toutefois, dit la Bible, c'est seulement que le commencement. C'est le premier événement, mais ce n'est que le commencement. Pour ceux qui sont restés sur terre, la Bible parle dès lors du jugement de Dieu qui va se dérouler sur une très courte période de cette année. Cette période est appelée la tribulation ou tribulation. Un jugement ardent contre le péché et la rébellion qui va éliminer presque entièrement la race humaine. De terribles choses qu'on est en train d'étudier nous aident à comprendre ce qui vient pour la race humaine. Il nous pousse également à tenir nos réunions le dimanche matin et à avoir ce genre de rendez-vous ce soir, ce genre de cours. Pas pour qu'on soit diverti, pas parce qu'on est des voyeurs eschatologiques et qu'on veut découvrir ce qui va arriver aux autres après. Non, afin d'avertir. On se rassemble le dimanche matin et on a des réunions comme ça ce soir, un cours sur l'Apocalypse afin d'être averti. Mon but en enseignant, c'est de vous instruire pour qu'à votre tour, vous avertissiez ceux qui sont près de vous selon l'ordre 222. Et notre but en vous recevant à l'Église, c'est de vous dire comment échapper au jugement de Dieu à l'Église ou sur cet événement-là ce soir. Si on négligeait de le faire, ce serait une grande perte pour l'Église de Jésus-Christ et ce serait une grande perte pour le monde. Alors, comme Église de Dieu, on ne peut pas taire cette réalité et on doit absolument informer les gens autour de nous. Jean a écrit au chapitre 1 de l'Apocalypse, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, il y a moyen d'y échapper. Alors, toute cette séquence-là de jugement établi ou qui vont durer sur une période de sept années, il y a moyen d'y échapper. Jésus nous l'a dit. Alors, si là où vous êtes, vous n'avez pas encore fait l'expérience de donner votre vie à Jésus de grâce, ne mourrez pas jusqu'à la fin de mon enseignement et restez avec nous afin que vous puissiez avoir toutes ces explications-là et réponses à cette question. À la fin, je vais prier pour vous. Alors, arrivé au chapitre 7, l'enlèvement de l'Église a eu lieu. Et les premiers chapitres de l'Apocalypse nous ont enseigné jusqu'ici la dure réalité de ce qui attend l'humanité après l'enlèvement. Alors, une première vague de jugements rapportée dans le chapitre 6 nous a fait voir les six premiers sauts. Chaque saut nous a placés devant des jugements différents. Le premier saut, moi, je calcule que c'est un des pires dans les 21. Trois fois sept, 21. Je calcule que le premier saut, c'est un des pires. C'est l'esprit de séduction qui va amener le monde à adorer Satan. Une apostasie grandiose. On a vu les quatre chevaliers partir à la conquête du monde. Et le premier qui monte un cheval blanc part sans aucune arme. Il s'en va récolter des armes. Alors, le premier saut, on voit qu'il y a un esprit de séduction et qu'il va y avoir une apostasie mondiale. Le deuxième, on a assisté à la fin de la paix. Oui. Et à une guerre mondiale. C'est probable que ce sera la troisième. Parce que s'il y a une troisième, je ne sais pas comment on va faire pour ça au travers. Alors, on pense bien que la troisième va être la définitive. Le troisième saut, parlons, parle d'une famine planétaire qui va amener au quatrième saut la mort par l'épée et par les épidémies du corps de la population mondiale. Alors, je ne sais pas si vous savez, alors près de 8 milliards d'habitants en ce moment, on en enlève 800 millions qui sont montés au ciel. Ensuite, ce qui reste, on enlève le corps qui meurt, par l'épée et les épidémies. On est au quatrième saut. Il en reste trois. Il reste sept trompettes. Il reste sept coupes. C'est pour ça que la parole nous dit que lorsqu'on va arriver à la fin, il n'y aura presque plus d'humains sur la terre. Le cinquième saut parle de l'appel des martyrs. Alors, on a été placé devant une prière. Une prière qui est faite à Dieu pour la justice suite à la persécution de Satan pendant la tribulation. La prière, cette prière-là, elle a été faite par les personnes qui ont été martyrisées par Satan. Le sixième saut, c'était notre sujet de la semaine passée. On a vu la mise en place de la réponse de Dieu à la prière des martyrs du cinquième saut. Et on a assisté à un terrible cataclysme planétaire. Un tremblement de terre qui, par sa force, va avoir convaincu les sceptiques que les jugements qui se produisent sont de Dieu. Alors, vous ne pensiez pas qu'on allait faire de la géophysique, mais la semaine passée, c'est ce qu'on a fait quand on a regardé tous les bouleversements avec ce qui se passe dans les souterrains de notre belle et bonne terre. Alors, c'est là qu'on s'est laissé. Alors, ce tremblement de terre-là, par sa force et sa dévastation, va avoir créé sur la terre une crainte et une terreur au point où les hommes vont demander aux montagnes de tomber sur eux parce qu'ils vont être convaincus que c'est moins pire si la montagne leur tombe dessus que de faire face au jugement de Dieu. Alors, tous les grands de la terre, quand ce jour arrivera, poseront unanimement la question suivante. Chapitre 6, verset 17. Mais qui peut subsister devant une telle fureur? Qui peut subsister devant la furie de Dieu? Alors, ouvrez vos bibles au chapitre 7 et là, on entre dans une oasis. On entre dans une oasis dans le désert. C'est le calme entre le sixième et le septième sceau. Alors, on a un chapitre au complet où vous allez voir d'autres personnages, où vous allez voir l'intervention de Dieu. Et puis, on est au beau milieu du jugement de Dieu sur l'humanité. Quand arrive ce chapitre-là? Alors, pourquoi une intervalle entre l'ouverture du sixième et du septième sceau? Est-ce que je peux me demander, est-ce que je peux nous demander, est-ce que ce serait encore possible, vous pensez, que des gens soient sauvés alors que l'Église a été enlevée au ciel? Est-ce que ce serait possible que le Saint-Esprit de Dieu qui convainc de péché, qui a lui aussi été enlevé, qui a été rappelé au ciel, puisse avoir encore une action? Est-ce qu'il y a encore moyen, alors que l'Église n'est plus là, que le Saint-Esprit n'est plus là, que des gens parviennent encore au salut en Jésus-Christ? Quels moyens aura donc l'homme? Quels moyens vont avoir nos semblables, ceux qui vont être restés, qui vont avoir passer au travers de l'épidémie et de la guerre, du quatrième sceau? Quels seront les moyens qu'ils vont avoir pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ? Alors, j'aimerais vous faire découvrir ce qui va arriver sur la terre et dans le ciel à ce moment-là. Je parle de cette façon-là, pourquoi? Parce que Jean, dans le chapitre 7, nous présente deux visions, deux visions bien différentes. La première vision, elle se passe sur la terre. Elle sera de Dieu. Rappelez-vous qu'au sixième sceau, c'est Dieu qui est intervenu, parce qu'il n'y a pas personne qui peut engendrer un tremblement de terre et tout ce qu'on a vu comme démonstration de puissance. Alors, c'est Dieu qui intervient au chapitre 7 et qui va placer l'humanité devant, encore une fois, sa démonstration de puissance. En ce que l'homme va avoir comme témoignage. La seconde partie du chapitre, c'est le fruit de ce qu'on va voir dans la première partie. Et c'est au ciel qu'on va aller voir, qu'on va aller mesurer la portée. OK? Alors, sans plus tarder, on va lire le texte. Alors, la vision de Jean, Apocalypse chapitre 7, alors la vision de Jean qui a eu sur la terre. Alors, la première partie, Apocalypse 7, versets 1 à 8, c'est la vision qui se passe sur la terre. Et après ça, à partir du verset 9, aller jusqu'à la fin du chapitre, je crois, 17, c'est ce qui va se passer au ciel. Après ça, là, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Et là, regardez bien, regardez bien la démonstration de puissance. On en a eu une au chapitre 6, avec le sixième saut. Regardez l'intermède qu'on a ici, ou l'intervalle, on est dans une pause, je vous l'ai dit, entre le sixième et le septième saut. Regardez toute la démonstration de puissance ici. Après ça, là, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle à point le vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du ciel, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le saut du Dieu vivant. Il cria de nouveau à forte aux quatre anges, à qui il avait été donné, pardon, de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azère, 12 000. De la tribu de Neftali, 12 000. De la tribu de Menassé, 12 000. Ce sont tous les noms qui sont là, ce sont tous les fils de Jacob. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévis, 12 000. De la tribu de Jacar, 12 000. De la tribu de Zabilon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. Et de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Alors, qu'est-ce que je peux dire en introduction? Le chapitre 6, je vous l'ai dit tantôt, il s'est terminé sur une question. Qui peut subsister? J'ai ajouté, est-ce que c'est possible d'être sauvé pendant la tribulation? La réponse, c'est oui. Oui. Le chapitre 7 nous en donne la preuve. Là, on est au pire moment de l'histoire de l'humanité après l'enlèvement de l'Église. Troisième guerre mondiale, un tremblement de terre qui a fait changer les continents de place et le quart de la population qui est morte. Alors, c'est vraiment la fin du monde. Alors, on est au pire moment de l'histoire de l'humanité après l'enlèvement de l'Église. Il y a une foule d'indicateurs qui vont convaincre les nations de se tourner vers Jésus. Ces indicateurs-là sont les suivants. Faites attention à la liste parce qu'il y en a qui vous concernent. Vous allez être responsable de certaines personnes qui vont venir à Jésus pendant les tribulations. Alors, ces indicateurs-là sont les suivants. D'abord, les places laissées vides dans les Églises et dans la société. Les hommes puissants et respectés vont avoir disparu. Alors, il va y avoir des places vides. Vous ne vous présenterez pas au travail le lendemain. Vous ne serez pas à la garderie le lendemain. Oui, c'est de suite. Un autre indicateur, le souvenir de tous les messages prêchés. Ce que vous avez dit va porter écho. Va porter écho. Je regarde sur mon babillard. Sur mon babillard, j'ai deux enveloppes destinées à deux personnes différentes. Probablement que les personnes vont venir dans mon bureau chercher ces enveloppes-là pour lire le contenu. Troisième indicateur, tout le matériel écrit est multimédia. Alors, les gens vont être à la recherche de tout ce qui a été dit concernant l'enlèvement de l'Église et tout ce qui a été dit concernant la fin des temps. Vos bibles que vos familles liront pour découvrir ce qui vous est arrivé. Ensuite de ça, un autre indicateur qui va convaincre les nations de se tourner vers Jésus-Christ, les deux témoins que Dieu va envoyer et les 144 000 évangélistes qu'on a à notre chapitre 7. Ces évangélistes-là vont entrer en scène après l'enlèvement de l'Église et leur arrivée ne se fera pas au son du piccolo, s'il vous plaît, OK? Ou sous les éclairages d'un théâtre. Dieu va totalement arrêter les éléments. On l'a lu, OK? C'est pas là une petite lumière de flashlight, là. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, les 144 000. Non, non. Alors, je vous offre d'étudier ce chapitre-là sous quatre thèmes. On va regarder la protection, donc ils vont être les bénéficiaires. On va regarder leur onction. On va regarder leur identité. Et on va regarder le fruit de leur ministère. Alors, les trois premiers points, on les prend dans la vision sur la terre. Puis le dernier, on va lire la deuxième partie du chapitre. On va regarder la vision qui se passe au ciel. Alors, l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre rapporte que la scène passe maintenant du jugement des impies à la protection spéciale des justes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Au chapitre 7, là, il n'y a aucun injuste dans ça. Il n'est question que de juste. Et il est question d'une protection. Alors, on va regarder dans un premier point, A, mon grand A, ici, et la protection des 144 000. Verset 1. « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Jean voit d'abord quatre anges qui sont chargés d'exécuter la justice de Dieu et qui ont reçu tout pouvoir sur les éléments naturels. Ils sont en place et ils sont prêts à agir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tiennent aux quatre coins de la terre pour contenir les vents. Alors, depuis leur poste-clé sur la terre, ces anges puissants veillent. Ils veillent, au chapitre 7, pour que le vent ne souffle pas, pour qu'il ne souffle pas du tout et sur absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan et une action à faire. Il y a quelque chose à faire faire à un cinquième ange. Attention, s'il vous plaît. Pendant tout l'intermède du chapitre 7, le jugement est suspendu, tandis que les anges vont éteindre le moteur essentiel de l'atmosphère terrestre. Combien de temps ça va durer, combien de temps ça va prendre, peu importe, on ne le sait pas. Mais pendant ce temps-là, la terre entière sera témoin de cette accalmie voulue et dirigée par Dieu. La Bible dit qu'il n'y aura aucun vent, aucune brise, aucune vague se fracassant contre les quais, aucun mouvement de nuages dans le ciel. Tout sera immobile. Dieu va en avoir décidé ainsi. Pourquoi? Il y a des croyants à protéger. Jamais l'homme n'aura été témoin que le moteur de l'atmosphère prenne une telle pause. Ah, Josué, à un moment donné, lorsqu'il se bat, il regarde sa montre, puis il voit que le temps avance, puis il fait une prière, puis je pense que c'est utile que Dieu a arrêté dans sa course le soleil. Ensuite de ça, il y en a un autre que Dieu a fait reculer le soleil de quelques degrés. Alors, jamais dans l'histoire humaine, l'homme va avoir été témoin d'une telle démonstration de puissance. Alors, il s'agit d'un déploiement incroyable de puissance, car la circulation de l'atmosphère constitue un moteur puissant, actionné par l'énergie solaire et la rotation de la Terre. Pourtant, quatre anges seulement vont éteindre ce moteur gigantesque. Vous allez me dire, oui, puis la gravité là-dedans. Alors, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Est-ce que les Chinois vont nous tomber sur la tête ou est-ce que nous autres on va tomber sur la tête des Chinois? Peu importe, mais Dieu a une action à faire, OK, et il prend tous les moyens pour la faire. Alors, par le fait même, les vents étant retenus, ce sont également les fléaux encore plus destructifs du jugement des trompettes qui vont être aussi arrêtés dans leur exécution. « Mais pourquoi? » « Pourquoi, Seigneur? » « Pourquoi est-ce que tu fais un tel geste? » « Qu'est-ce que tu as en tête? » « Quel est le plan que tu as pour ces personnes-là, pour ces gens-là? » En B, on va regarder quelle est l'onction des 144 000, leur mise à part. Ces 144 000-là, ils ont un travail à faire. Ils ont quelque chose à faire. Et je vis, verset 2, « Et je vis un autre ange, » alors un cinquième ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » La raison pour laquelle Dieu retient temporairement son jugement, elle devient ici claire pour l'apôtre Jean. Il y a un cinquième ange qui se joint aux quatre premiers pour une séance d'identification. Les rois et les magistrats dans l'Antiquité, il y avait coutume, je vous l'ai déjà dit, de cacheter avec des sautires des objets ou des articles, en les déclarant ainsi authentiques et en garantissant leur sécurité. Cette démonstration-là authentifiait l'appartenance et la protection du document. Alors, dans cette grande période de troubles, les êtres humains seront tous marqués. Dieu identifiera. Dieu windra. Dieu mettra à part ceux qui l'appellent à exercer un ministère pour lui. Le diable, l'antéchrist, laissé seul maître sur la terre, lui, va prendre lui aussi la précaution de s'enjouer Dieu puis de marquer lui aussi ses oives ou de marquer ses dévots. Apocalypse 13, verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ne me posez pas de questions sur le chiffre de la bête. On va regarder ça quand on va arriver là. L'antéchrist va marquer les humains d'un chiffre qui va les asservir. Alors que Dieu, alors que mon Dieu va identifier les siens grâce à un nom. Un nom qui va leur donner la vie. Apocalypse chapitre 14 verset 1 Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. C'est nos 144 000 du chapitre 7 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Souvenons-nous ici de l'histoire de Moïse puis du Pharaon d'Égypte. Au moment où Dieu s'apprêtait à délivrer la nation d'Israël, il a envoyé sur l'Égypte 10 plaies. Et au soir de la 10e plaie, la plus dévastatrice, celle qui allait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, quelle a été la consigne que Dieu a donnée aux Israélites? Moïse leur a ordonné de mettre du sang d'agneau sur les côtés de leur porte, également sur le haut. Et la Bible nous explique que l'ange exterminateur en voyant le sang passerait par-dessus. Quand le moment fut venu, les maisons protégées par le sang ont été épargnées. Celles qui n'avaient pas cru ont été les victimes du jugement de Dieu et ont vécu toute cette nuit-là la mort de leur premier-né. Au chapitre 7, l'histoire se répète. Dieu met un seau de protection sur le front de ceux qui ont cru en lui. Il met son nom. Et pour un but bien précis. Les autres qui sont marqués du chiffre de la bête seront les victimes des jugements qui sont encore à venir. Ça nous révèle ici, les frères et les sœurs, ce soir, que le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus sauve et continue de sauver encore en Apocalypse chapitre 7. Êtes-vous en mesure de dire en ce moment que le nom de Jésus est votre sécurité contre le jugement de Dieu? Lorsque je révisais cette semaine, je me suis souvenu d'un chant qu'on chantait au tout début de ma conversion sur les ailes de la foi. Le nom de Jésus est si doux. Dans la gang, il y a à peu près André Lepage et les gagnons qui vont se rappeler de ça. Sur les ailes de la foi, numéro 533. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux nom de Jésus. Et ça se chantait, ça. Et lorsqu'avec lui, je serai et lorsqu'enfin je le verrai, alors s'enfin je redirai récieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alors, je ne vois pas le chantier au complet, faites-en pas. Alors, cette mise à part et la session d'identification qui s'ensuit, en plus de me faire penser à ce chant-là, me fait penser aussi à une parabole de Jésus qui s'apparente à notre texte. Jésus a dit en Matthieu 13, verset 24, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son chant. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se mât de livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivret parut aussi. On dirait nous autres des fougras ou de la mauvaise herbe. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton chant? D'où vient donc qu'il y ait de livrets? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu que nous allions l'arracher? » La suite des événements nous laisse voir que cette mise à part protège ceux qui ont été ainsi marqués des jugements de Dieu qui suivent. Apocalypse 9, verset 4, j'en dis « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » Alors, à l'exemple de l'ivret de la parabole de Matthieu 13, à l'exemple de ceux qui n'ont pas été marqués de ce sceau, le nom de Jésus qu'on aura à ce moment-là nous garantira la félicité. Or, quelle mise à part, quelle onction. Grand C, quelle est l'identité des 144 000? Je sais que vous avez tellement hâte de savoir qui ils sont. Alors, verset 3, c'est écrit « Ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Qui est-ce qu'ils sont? Certains ont été jusqu'à prétendre que ce nombre fixait d'une manière absolue celui des véritables élus. Moi, je suis bien content que 144 000, ça ne se voit pas le total des élus, parce que ça, c'est une théologie limitative et hérétique au vrai sens de la prophétie de l'Apocalypse. Moi, je n'en veux pas d'une théologie du royaume qui soit aussi restrictive. Je ne nommerai pas ce soir des sectes ou des fausses doctrines qui ont pensé que ce 144 000-là les identifiait, mais c'est une théologie limitative. Les places que Monseigneur est allé préparer pour les siens dans son ciel ne se comptent pas. D'accord? Ça ne se compte pas tellement il y en a. Jésus travaille là-dessus depuis 2000 ans. Imaginez-vous donc. Alors, il n'est pas question qu'on devienne nous aussi limitatif en identifiant ces 144 000 personnes au peuple de Dieu. Mais ils ont une identité propre à eux. Qui sont-ils, encore une fois? D'abord, Jean les identifie comme étant des serviteurs. Alors, il y a une chose qui est acquise, ce sont des Israélites. Ce sont des Juifs qui vont être devenus croyants, qui vont s'être convertis, qui vont avoir été rachetés. Je vais revenir sur cette question-là. D'où est-ce qu'ils viennent? Alors, ce sont des convertis à Jésus-Christ qui ont traversé et qui ont survécu au jugement des six premiers sceaux. Ils sont restés fidèles à Dieu et au Seigneur Jésus, prêchant à qui voulait bien les écouter l'amour du Seigneur. Et au stade où on en est, ils doivent être protégés. Pourquoi? Parce que, pour qu'ils soient en mesure de contenu de leur ministère et d'annoncer la vérité au sujet de Jésus-Christ au cours de la période la plus difficile des sept ans que va durer la tribulation. Regardez leur cœur et leur dévotion encore. Chapitre 14, verset 1. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. » « Comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme seule de joueurs de harpe jouant de leur harpe et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. » Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Au chapitre 7, on a l'identification. 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu, 12 000 de telle tribu. C'est d'identifier. On le sait, c'est dit dans le texte, ce sont des Juifs. Verset 4. « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Quand on va revenir là-dessus, je vous donnerai d'autres explications. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. » Oh! Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on a ici des candidats au diaconat selon acte 6 de qui on rend un bon témoignage et rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est à suivre parce qu'ils vont revenir les 144 000 au chapitre 14. Alors, ce seront, nous dit la Bible, les plus fidèles, les plus loyaux, les plus diligents et les plus saints des serviteurs de Dieu durant ces jours-là, durant ces jours sombres-là. ils vont être les missionnaires les plus efficaces que le monde n'aura jamais vu et ils joueront un rôle primordial dans le salut de ceux de leur nation comme pour les autres nations. Dans la prophétie de la fin des temps du livre de l'Apocalypse, il y a une autre prophétie qui se réalise qui est vieille de 2800 ans et c'est Esaïe qui l'a donnée au chapitre 11 verset 1 puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. À ce jour, le rejeton d'Esaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter Ah, regardons ça! Le Seigneur étendra une seconde fois, une deuxième fois, sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé. La doctrine du reste Il élèvera une bannière pour les nations Il rassemblera les exilés d'Israël des quatre extrémités de la terre Il y aura une route pour le reste de son peuple. Alors, il y a une chose qui est certaine et qui est réjouissante c'est que Dieu n'en a pas terminé avec la nation d'Israël. Le salut d'Israël est annoncé clairement dans ce texte-là ici dans Esaïe autant que on va le voir dans Apocalypse chapitre 12 Le Seigneur va étendre une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé. Ça me fait dire ce soir devant vous que mon Dieu c'est le Dieu de la deuxième chance. Avec lui vous avez Il faut que je fasse attention comment je vais le dire pour pas que vous me compreniez Je vais le dire comme je l'ai écrit Avec lui vous pouvez être imparfaits Avec lui vous pouvez tomber Vous ne pouvez pas vous pouvez ne pas comprendre comment vivre en chrétien parce que ça c'est humain mais se relever pour le suivre lui avouer que vous n'y arrivez pas vous attendre à son aide ça c'est divin Israël va avoir une deuxième chance Israël a échoué dans sa mission d'être une lumière pour les nations de l'Ancien Testament Son mandat passé elle ne s'en est pas fidèlement acquittée et le résultat ça a été que le temps de la grâce a été confié aux nations étrangères sous la prédication puis le ministère des apôtres Pierre et Paul Mais il y a un futur qui vient pour Israël et ce futur-là qui vient pour Israël pour Israël va nous faire voir que les choses seront totalement différentes le prophète Esaïe parle ainsi que plusieurs autres de ses partenaires comme ses partenaires prophètes le font du retour à la foi du salut pour la nation d'Israël le monde sera témoin de ce retour à la foi ce que Sophonie a fait tantôt vous vous en souvenez quand je vous ai dit quand que tu sais Jida c'est comme un appel au réveil à la repentance un deuxième départ le monde va être témoin de ce retour à la foi les 144 000 évangélistes juifs en sont les prémices et vont en être les premiers fruits la moisson sera beaucoup plus abondante les 144 000 verront sortir de leurs efforts une nation d'Israël rachetés ainsi qu'un nombre incalculable d'autres gens qui auront répondu à l'appel ce qui va se passer c'est un peu comme quand Moïse et Aaron sont sortis d'Egypte alors il y a un million de juifs qui sont sortis d'Egypte mais la Bible nous dit quand on lit le texte qu'il y a des égyptiens qui sont sortis avec puis qu'il y a des gens des autres peuplades aussi qui sont sortis avec eux pourquoi ? parce qu'ils ont été témoins ils ont vu que le dieu des juifs était un grand dieu était le seul dieu alors les 144 000 qui vont avoir prêché aux juifs on va voir ces juifs-là se convertir en masse et ça va avoir une répercussion les gens des autres nations vont aussi venir à Jésus pouvez-vous dire ce soir que vous avez besoin que Dieu vous accorde une deuxième chance parce que le dieu de la Bible c'est le seul dieu de la seconde chance le dieu de la grâce mon dieu est dans le business du pardon et du recommencement toujours le même prophète Ésaïe dit au chapitre 55 verset 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qu'il aura pitié de lui à notre dieu qui ne se lasse pas de pardonner Dieu est encore en ce moment dans le business de pardonner les chapitres 6 7 et 8 annoncent un bouleversement cosmique un bouleversement sur les éléments et sur les nations prédit par le prophète Joël une prophétie qui a été réalisée en partie à la Pentecôte quand cet esprit a été donné mais donc une grande partie parle des temps de la fin des temps de la fin qui approchent de nous Joël 2, 28 après cela après cela je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang et du feu des colonnes de fumée le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et terrible alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé alors dans les chapitres 6, 7 et 8 Jean a été témoin oui de l'accalmie du chapitre 7 mais il a surtout vu des scènes effrayantes il a vu toute la désolation du coeur de l'homme sans Dieu qui périt à cause de sa rébellion devant l'amour du Seigneur alors on va laisser de côté on va laisser de côté la première vision qui se passait sur la terre et on va aller vers la deuxième qui elle se déroule dans le ciel Jean a besoin d'être réconforté il a il a été témoin de la mort du corps de la population mondiale avec le quatrième saut alors il a besoin lui là d'être réconforté tant d'hommes ont péri tant d'autres aussi ont été sauvés grâce au ministère des 144 000 alors on va lire le résultat ici de leur excellent travail et remarquez bien le nom qui est utilisé pour parler du résultat alors c'est mon mon quatrième point grand D le fruit du ministère des 144 000 chapitre 7 verset 9 après cela ah voyez-vous encore un connecteur logique on vient tu sais c'est comme on passe à autre chose après cela donc après toute la présentation l'onction la mise à part puis le travail des 144 000 alors après cela je regardais voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter ça fait combien de monde ça de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau remettus de robes blanches et des pannes dans leurs mains là je le sais posez-moi pas la question comment ils font tout ce monde-là pour être devant le trône c'est des dimensions célestes Dieu et Dieu Dieu est capable de permettre des choses comme ça une foule qu'on n'est pas capable d'identifier tellement elle est grande et elle se tient devant le trône c'est bon il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles Amen et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui dis monseigneur je le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux vives de la vie et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux je voulais faire des commentaires sur le chapitre sur le verset 15 à 17 mais je les ferai plus loin pourquoi est-ce que les 144 000 évangélistes dans les premiers versets du chapitre sont-ils de la sorte mis à part et protégés par Dieu la réponse la plus vive que je voudrais faire ici c'est qu'ils sont protégés par Dieu pour résister à l'antéchrist une fois que l'église de Dieu sera enlevée quand cet esprit ne sera plus le diable incarné sera devenu le dernier et le plus puissant antéchrist nous dit la Bible et il s'emploiera à traquer et à faire périr tout homme femme ou enfant qui se proclamera pour Jésus-Christ il fera couler le sang des martyrs qui auront cru en Jésus mais plus ce sang coulera plus il en viendra des chrétiens les 144 000 vont avoir reçu une onction spéciale de Dieu et seront protégés contre cet antéchrist et notre second texte en donne la preuve alors toute cette foule de personnes qui vont se convertir pendant la tribulation les 144 000 les deux témoins et l'ange vont être responsables de cette manne dames verset 9 il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter petit a qui sont-ils et d'où viennent-ils alors on a la réponse au verset 13 la bonne question est posée par un vieillard je trouve ça étrange qu'il pose la question à Jean s'il y en a un qui ne peut pas savoir c'est bien lui qui sont-ils et d'où viennent-ils je pense que c'était dans un but d'instruction les 144 000 israélites auront annoncé le message de l'évangile au monde tout comme l'auront fait les deux témoins dont j'ai parlé et qui entrent en scène au chapitre 11 je ne veux pas revenir sur les méthodes que l'antéchrist va utiliser pour faire périr les croyants on en a parlé c'est assez épouvantable mais je veux mettre ici en relief pour notre édification la chose suivante l'histoire nous a rapporté qu'à de nombreuses occasions la réponse au message de la parole de Dieu a eu du succès le jour de la Pentecôte vit la naissance de l'église de Jésus-Christ et Pierre fut surpris de voir 3000 personnes donner leur vie à Jésus suite à sa prédication c'est la première fois que le bonhomme vraiche la réforme européenne du 16e siècle ensuite de ça le réveil des Amériques au 18e siècle ont été les témoins explosifs de la foi pour des milliers des milliers de personnes qui ont cru en Jésus je dis que c'est édifiant ici parce que c'est ma famille qui va être les auditeurs des 144 000 ces 144 000 personnes-là ces 144 000 évangélistes vont être les porte-paroles de Dieu à cette époque devant l'ampleur et la sévérité des jugements de Dieu grâce à l'onction de ces évangélistes la prédication de l'évangile du royaume de Dieu va surpasser en efficacité et en puissance toutes les prédications évangéliques antérieures le monde va être témoin d'un tsunami pour Jésus-Christ Billy Graham vous l'avez probablement déjà entendu il avait l'habitude j'aime donc ça l'imiter moi j'aime ça l'imiter alors il avait l'habitude de dire à la fin de ses sermons alors qu'il invitait les gens à donner leur vie à Jésus il disait des choses comme ça il disait avancez-vous par centaines si vous êtes sur le troisième ou sur le quatrième balcon levez-vous tout de suite il vous faudra plusieurs minutes pour vous rendre jusqu'à l'avant où un conseiller priera avec vous déjà des centaines se sont levées à droite et à gauche vous êtes venus avec un parent un ami ils vous attendront nous désirons prier avec vous j'aime tellement ce bout-là quand il fait ça dans ses prédications au moment où les 144 000 vont prêcher et vont inviter les gens à venir à Jésus les gens vont s'avancer les gens vont sortir des rangs par centaines de milliers pas par centaines de personnes par centaines de milliers par dizaines de milliers pour être en fin de compte probablement des centaines de millions Jean écrit il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple de toute langue il se tenait devant le trône et devant l'agneau juste là où était Jésus cette foule vient de la tribulation cette foule sont les martyres de l'antéchrist cette foule est morte pour Jésus dans cette grande foule il y aura mes oncles et mes tantes vos oncles et vos tantes mes cousins mes cousines vos cousins vos cousines mes beaux-frais mes belles-sœurs vos beaux-frais et vos belles-sœurs mes voisins de nombreux amis aux connaissances vos voisins vos nombreux amis vos connaissances à qui j'aurai parlé de Jésus à qui vous aurez parlé de Jésus il y aura une foule de visiteurs qui comme vous seront venus m'entendre dans les églises où j'aurai été pasteur et qui seront venus entendre que le salut est dans le sang de Jésus-Christ qui vont être là il va y avoir une foule de personnes à qui vous allez avoir parlé que vous allez avoir invité à un déjeuner des femmes à un dîner de Noël à un brunch du pasteur on a ça à nourriture entre autres brunch du pasteur on mange du pain doré et du bon bacon que je fais cuire moi-même je ne sais pas j'ai tout d'un coup le goût de bacon et de pain doré dans cette foule il y aura des centaines de gens que vous connaissez la Bible dit que ça va être une bénédiction planétaire les membres de cette foule quand ils en auront eu l'occasion auront préféré attendre en disant à Jésus non non c'est-tu peut-être plus tard je prie pour que vous ne soyez pas dans cette foule-là si ce soir vous n'avez pas encore dit oui à Jésus pourquoi je dis ça pour deux raisons d'abord si vous êtes dans cette foule-là ça voudrait dire que vous aurez répondu à Jésus reviens donc plus tard et deuxième raison que vous allez l'avoir probablement payé de votre vie à mesure que la tribulation se déroulera le nombre des martyres augmentera parce que les 144 000 parce que les deux témoins et l'ange qui parcourent la terre au chapitre 14 vont faire un travail remarquable pendant les sept années de la tribulation cette foule incalculable aura vu ses rangs gonflés par la mise à mort des croyants tel sera le but ultime de l'antéchrist faire la guerre à tout ce qui se collera sur Dieu et la Bible dit qu'il va réussir et qu'il en aura même l'autorité le monde sera après tout en train de vivre les jugements de la fin alors le chapitre 7 est une accalmie le ciel s'est arrêté ne l'oubliez pas le but de ce chapitre c'est de nous faire voir le travail des 144 000 évangélistes et les convertis de cette évangélisation petit B quelle sera leur place dans les cieux à cette foule-là il n'y a qu'une place dans le ciel pour quelqu'un que Jésus a racheté une seule place et moi je pense que ça me fait croire ici que Jésus a engagé de très bons charpentiers minuisiers parce qu'il n'y a pas de colonne ok c'est écrit il se tenait devant le trône et devant l'agneau il n'y en a pas de colonne vous ne pouvez pas être caché en arrière d'une colonne ou en arrière du climatiseur ou en arrière je ne sais pas trop quoi d'un meuble d'un appendice ou d'un mur on est dans l'endroit du triomphe ultime il est question au verset 9 dans ce texte-là ici de proximité ne va pas me sacrer une colonne entre moi et le Seigneur je vais être obligé de le regarder comme ça parce que c'est une colonne qui m'empêche de voir il est question de proximité avec le Dieu créateur de toutes choses alors enlevez-vous ça de votre tête que vous allez être caché peut-être en arrière d'une colonne ou que vous allez être dans le fond d'un placard le trône devant le trône c'est l'endroit déracheté oubliez pas qu'on est déjà là nous autres identifiés dans les 24 vieillards siégeant sur des trônes alors il y a du monde il y a du monde autour du trône verset 10 et il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et frères et les sœurs je vous fais vivre ce soir la proximité du trône j'aimerais vous entendre dans vos prières parler de la proximité du trône de la proximité que Jésus nous donne de l'accès qu'il nous donne au Père incorporez ce mot-là à vos prières dorénavant vous savez ceux qui prient avec moi souvent j'utilise cette question de proximité il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau il n'est pas question des réjouissances de la coupe Stanley il n'est pas question des cris au carnaval de Québec comme c'est le cas pour tous ceux qui sont dans les cieux les martyrs rachetés crient constamment ici d'une voix forte dans une adoration exubérante et joyeuse ils crient leur reconnaissance ils crient en l'honneur de Dieu celui à qui ils doivent de connaître la vérité et la victoire on va les laisser crier le temps que ça prend s'il faut qu'ils crient cent ans ils crieront cent ans allez-y vous rachetez de la tribulation criez votre exubérance à Dieu chantez-la mais ils chantent pas ils crient est-ce qu'ils vont être seuls verset 11 et tous les anges se tenaient autour du trône ah ben tableau ils commencent à avoir du monde les amis tous combien tous les anges tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen alors une gang qui crie leur adoration exubérante et notre gang qui dit Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles Amen comment est-ce que le Seigneur va faire va venir à bout de tout comprendre ça c'est pas mon problème c'est pas mon problème ben nous autres on est dans la deuxième gang du verset 11 qui va dire Amen la louange la gloire la sagesse d'après moi on va faire un test dimanche à l'église on va se pratiquer on va dire ça cette phrase-là on va être prête mais qu'on arrive combien est-ce qu'il va y avoir de monde autour du trône une foule que personne ne peut compter venue de la tribulation tous les anges qui se réjouissent bon ok voilà alors une foule que personne ne peut compter venue de la tribulation tous les anges qui se réjouissent du salut des hommes les vieillards qui représentent l'église dont tous les croyants d'avant la tribulation alors ça c'est on est là-dedans nous autres là puis les saints les saints de l'Ancien Testament la foule qui crie et tous les autres qui louent le Seigneur quel opus quel opus imaginez la place que tout ce monde-là doit occuper est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres est-ce qu'il y a encore de la place mes amis moi là ce soir je vous dis je suis ici devant vous pour gonfler ces rangs-là l'église l'église de Rivière-du-Loup l'église de New Richmond notre église locale nos églises on a des réunions qui existent pour que des voix s'ajoutent à cette foule aux anges et à l'église qui sont en présence de Jésus voilà le merveilleux message de l'Apocalypse vous pouvez venir à Jésus maintenant comme vous êtes venez à lui petit c ce sera la gloire pour eux verset 16 qu'est-ce qu'il y a de plus valeureux que la présence de Jésus verset 16 j'en dis ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif le soleil n'ait aucune chaleur ne les frappera plus qu'est-ce que ce texte-là révèle verset 15, 16 et 17 c'est particulier à ceux qui viennent de la tribulation alors qu'est-ce que ce texte nous révèle si pour le moment ils n'ont plus faim et ils n'ont plus soif c'est bien parce qu'ils vont avoir probablement eu faim et soif sous le règne de l'Antéchrist parce qu'ils auront refusé la marque de la bête qui était ou qui sera parce que c'est à venir qui sera indispensable à l'achat de nourriture mais au-delà du manger et du boire comme le dit Jésus dans le Salmon sur la montagne leur faim et leur soif spirituelle va avoir été satisfaites connaissant maintenant Jésus et ayant la vie éternelle l'agneau de Dieu sera devenu leur berger le diable dans le super gouvernement qu'il aura mis en place aura aboli l'argent peut-être et tout s'ajoutera sur la base de crédits accumulés ou octroyés à ses adorateurs non quand vous allez vous faire vacciner pour le COVID vous n'allez pas vous faire inoculer une puce qui est la marque de la bête non ok et cette foule dès qu'elle sera en présence de l'agneau sera récompensée elle sera pour toujours dans l'endroit le plus sûr qui soit c'est-à-dire la présence de Dieu telle est la volonté de Dieu pour nous tous le bon l'agréable et le parfait Jean nous a présenté ici une vision du ciel notre demeure éternelle notre récompense sera de vivre ainsi au ciel avec Dieu et avec Christ est-ce que Jésus est votre sauveur personnel est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait en ce moment de lui dire écoute ben vous pouvez dire le même ok Seigneur Jésus j'ai vraiment besoin que tu interviennes dans ma vie ce soir ou au moment où vous lisez ou au moment où vous entendez ou vous regardez ce message-là rends ma vie Seigneur moi je n'en suis plus capable je ne suis plus capable de la conduire savez-vous que la Bible dit je l'ai dit tantôt heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés c'est une promesse si devant Jésus-Christ vous reconnaissez avoir faim et soif de la justice que lui seul peut donner il dit qu'il est en mesure de vous rassasier Jésus a aussi dit qu'il était le pain de la vie ou qu'il est le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif faisant référence à une faim et à une soif spirituelle alors dans cet âge qui est encore à venir cette foule que personne ne pouvait compter se regardait elle sera mise de côté à l'abri de tout inconfort par la seule présence de Dieu ils vont avoir payé ces martyrs-là vont avoir payé leur vie leur foi à Jésus-Christ mais Isaïe répète encore ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif le mirage et le soleil ne les feront point souffrir car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau Dieu va leur faire goûter les délices de sa présence et de sa communion selon les promesses de sa parole dans l'hévitique Dieu fait cette promesse-là j'établirai l'hévitique 26 verset 11 j'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur je marcherai au milieu de vous je serai votre Dieu et vous serez mon peuple l'accomplissement de cette promesse-là s'est accompli quand Jésus est venu marcher sur la terre la Bible nous dit que la parole était faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père et cette promesse-là elle va s'achever dans la gloire du ciel Apocalypse 21 et j'entendis du trône une voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux alors qu'est-ce qu'on a vu ce soir on a vu deux choses on a vu l'identification de 144 000 évangélistes qui sont des Juifs ils sont clairement identifiés dans un vrai texte 12 000 de chacune des tribus et on a vu aussi leur protection on a vu leur onction leur appel et on a été témoins aussi du fruit de leur ministère une foule innombrable de toutes les nations de tous les peuples alors qu'est-ce que je peux dire en terminant faites de l'éternel votre berger afin de rien manquer et surtout de ne pas passer à côté de la grâce à côté de la grâce de Dieu la victoire fidèle nous dit la Bible lui appartient déjà ainsi qu'aux chiens c'est écrit et moi je sais que j'en fais partie prions Seigneur je veux te dire merci pour ce que j'ai entendu ce soir Seigneur je veux je veux comprendre que j'ai besoin j'ai besoin de toi j'ai pas fait cette décision encore de te faire confiance de te donner ma vie alors je te demande Seigneur de pardonner mes péchés de venir dans mon coeur de venir dans de venir dans mon âme de venir dans mon esprit Seigneur viens m'habiter que ton Saint-Esprit Seigneur me dirige dorénavant pardonne mes fautes aide-moi à vivre pour toi à marcher pour toi parce que j'ai la foi parce que j'ai cette confiance que tu entends ma prière et que tu y réponds Amen que Dieu vous bénisse les frères et les sœurs que Dieu nous aide là où nous sommes à être ses témoins vigilants à chercher à être à l'écoute à chercher à prier pour ces personnes de paix que le Seigneur met sur nos chemins sur nos routes afin de leur tendre les pêches et de les voir à leur tour et eux aussi donner leur vie au Seigneur Jésus Dieu vous bénisse la semaine prochaine l'ouverture du septième show Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501